Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Death Watch. Alors, on allait continuer la campagne, donc on arrive à l'acte 3 et on joue en mode difficile. C'est-à-dire qu'on la refait, mais en plus dur. Alors, Barrenland... On va y regarder c'était quoi. Les tyrannies se rapprochent de l'entrée de la base, la kill team doit se forcer un passage à travers les envahisseurs extraterrestres pour accéder au complexe. Ok, donc en vétéran... Alors, je n'ai pas fait un point de vue de la team. Alors, on ne va pas prendre les fils de Fenris. Les fils de Fenris, je ne me croirais à Lougarou de White Wolf. Non, je ne vais pas prendre Fenris. Je vais prendre probablement les Ultras, parce que je ne me souviens plus de la mission. Alors, je veux une team qui puisse dépoter. Tico, vétéran, Gaillon, c'est le même. On va le virer, Gaillon. Pourquoi il est toujours là ? On va le virer là, ok. J'ai toujours l'impression qu'il y a des noms qui disparaissent. Carl Aen, c'est Salimator. Tiens, en parlant de Salimator, oui, j'aimerais bien l'utiliser. Donc, Salimator... On va sur une team hétéroclite. Avec... Avec des dégâts d'un peu partout. Alors... On ne va pas prendre que des... Des... Des bludes. Alors, on peut prendre Sad Times, qui a besoin d'XP. Avec un gros patator. Tadéus. Oui, on peut le laisser en Overwatch. On va prendre... Deux armes lourdes, je pense. Donc, Lothan et son frangin, par exemple. Voilà. Lothan, Darkin. Tadéus en... En support léger. Salimator en fou furieux. Et Sad Times en armes ultra lourdes. Voilà. Bon, par contre, armes ultra lourdes, il va falloir qu'on lui augmente un peu la précision, parce que là... Non, ça ne va pas le faire. Euh... 62%, c'est toujours un peu light, hein. Alors, euh... Ouais, on verra quoi lui mettre comme équipement plus tard. Alors, il réduit les dégâts de 15%, ce qui est pas mal. Il est inébranlable, il ne perd pas sa surveillance et il peut reporter ses actions. D'accord. Je vais continuer à lui monter la précision. Voilà. Tu peux encore, non. D'accord. Bon, comme ça, il ne perdra pas beaucoup d'XP s'il tombe. Pareil pour les autres, on va essayer de voir où on en est. 80%. Alors, c'est Lothan, il n'a pas tant d'XP que ça, hein. En comparaison à Darkin, qui lui arrive sur son 34%. Mais il n'a toujours pas son troisième slot. On va quand même continuer à augmenter la précision. Ça devrait être pas trop mal. Niveau 14. On ne va pas avoir assez pour la suivante. Lothan, pareil, on va mettre en précision. Tous les points qu'on peut. Voilà. Bah, il a quasiment rattrapé, hein. Si, il a bien rattrapé, en fait. Ok. Donc, les deux oboliteurs lourds. Euh, non. Il y a un truc qui cloche, là. Pourquoi Lothan n'a pas une arme spéciale ? Parce que la faute du Ultramar, on l'a mis à son frangin, c'est ça. Et le destin tragique du Behemoth, il est sur l'autre. D'accord. Et c'est un spécialiste bolter, j'imagine ? Spécialiste bolt, d'accord. Tout s'explique. Ouais, ouais, on n'a pas mieux, en fait. Le Mastercraft est très bien, cela dit. Il n'y a vraiment pas de quoi... Parce que quand on compare les dégâts, 78-94, Bah, évidemment, c'est moins bien que le Heavy Bolter d'Ultramar, mais bon, on n'en a qu'un. Mais c'est largement suffisant pour tuer. Surtout avec les boosts qu'il a. Ok. Donc, on aura quand même le bonus de Battle Brother, parce qu'on a quand même trois Ultramarines dans l'affaire. Euh... Sad Times. On va lui changer cet équipement-là. Il n'a pas besoin d'un truc qui augmente les bolts. Par contre, on pourrait lui mettre le Cantique de Déplacement pour pouvoir retransmettre les actions. Ou alors le Sermon de Vengeance. Qui peut être pas mal. Ouais, on va mettre le Cantique de Déplacement. Hop. Alors, sur l'Otan, on va mettre un bouclier, comme il a. Et on va lui mettre un autre truc, genre une grenade. La Super Frag. Hop. Sur Darkin, on va lui laisser ce qu'il a. C'est-à-dire anti-créatures blessées et le Sermon d'Immortalité. Thaddeus. Il a le Chant des Frost Wolf. Alors, ça, on va le virer. Enfin, l'épopée de l'Iron Wolf. Parce qu'il n'y a pas d'autre... Blood. Pas d'autre... Bah, Wolf, justement. Il n'y a pas d'autre Space Wolf dans la team. Donc, ça sert à rien. On va lui mettre une incendiaire. Et le Cantique de Visée. Je ne crois pas qu'on en ait besoin avec cette team. Ils sont un peu, quand même, super bois. On va plutôt lui mettre un truc, genre... Prix du tireur d'élite. 15% de dégâts aux armes Bolter. Voilà, très bien. Bon, on va lui laisser le pistolet, par contre. Le fusil atroce, là. Et on va lui monter sa précision. Il a plus 30 en surveillance. Donc, en fait, lui monter à 70, ça irait. Il ne faudrait pas aller plus haut que ça. Pour Tadeus. Et le reste, lui mettre en crit. En crit, ça peut être pas mal. Parce que l'Overwatch serait, alors, du coup, atros. Mais en point de vie, ça pourrait être bien aussi. Ok. L'Otan, il te reste assez pour augmenter, apparemment. Hop. 28. Voilà. Et, c'est animateur. À 15 000 XP. Hum. Ouais, mais je ne savais pas qu'au lieu augmenter. En fait, je lui ai mis un Melta Mastercraft. Du coup, ça a baissé à 90% le toucher. On pourrait réaugmenter jusqu'à 100%. Ça serait pas mal. Vu que 100%, ça évite tout problème avec le Melta, vu qu'il n'y a pas de rafale. C'est un seul tir. Si c'est un seul tir qui rate, bah voilà, tu passes de tout à zéro, quoi. Le Warjeer, on va lui mettre le Steampack. Et on va lui mettre le Serpent de Vengeance. C'est lui qui l'avait au tout début. On va lui remettre. Ça lui va très bien. D'ailleurs, on a bien du matos pour le Melta, je crois. Saut de Pureté. Qui est sur qui ? Zamgarius. Plus 15% de dégâts aux armes Melta. Il a déjà un bonus, mais ça pourrait être pas mal. Ouais, non. Le Serpent de Vengeance n'est plus combo. Pendant un tour, il pourrait régénérer comme un fou les actions. Voilà. Et là, rien pour régénérer les points de vie. Mais quand il prend des dégâts, il fait plus de dégâts. Donc il peut se Steampacker pour s'infliger lui-même des dégâts. Et du coup, être plus efficace. Ouais, on va quand même dépenser ses points parce que je sens bien qu'il va mourir. Donc, on sait jamais. On lui met ses points et ça ne sera pas perdu comme ça. Voilà. Donc, on va y aller avec cette team. Un peu une team de bourrin. On n'a pas de chef. On a trois armes lourdes. Et deux tactical. On va voir ce que ça donne. Bon, je me souviens de la map. Et il faut avancer et tirer. Oui, ce qui va être compliqué avec cette team quand même. Encore qu'on a Tadeus. Et il a un super flingue. Donc, on va voir ce que ça donne. Il peut régénérer des tuiles en plus. Voilà. Donc, on va faire un tir libre pour voir. Bon, déjà deux morts sur le tir libre. On lance un incendiaire derrière là-bas. Voilà. Le Blood Angel. Ce serait plus efficace là, pour le coup. Et de lui préparer le tour d'après. Comme ça, il se met en Overwatch. Et il protège le temps que je les déploie. Ah, c'est moche, mais bon. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va perdre le prochain tour du Blood. Pour protéger nos gars. Ce tour. Voilà. Et avec ces points-là. On va aller explorer un peu. Alors, bouger de deux. Et se mettre en Overwatch de un. Ce n'est pas génial. Ok, il y a un vilain là-bas. À ce moment-là, on pourrait presque s'approcher. Et le cartonner avec le Steampack. Lui est mort, de toute façon, je crois. Alors, attends. On va vérifier quand même. 10 points de vie. Ouais, il est mort. Et l'autre. Il est Synapse. Donc, lui a des bonus de crit. Mais est-ce que je peux le tuer, lui ? Il a 600 points de vie. Je n'arriverai pas à le tuer en un tour. Donc, non. On va simplement... Je peux faire une rage noire. Je vais toucher mon pote. Je peux avancer de 1, faire une rage noire. Là, je ne toucherai pas mon pote, mais... Et après, faire 1, là. Ouais, on va faire ça. Hop. Normalement, on ne devrait pas toucher notre copain. Sur la rage noire. On lui met 76. Et on rate l'autre. Vous voyez, un 90% que j'ai monté à 92. Et on l'a raté. Donc, peut-être qu'il y a un truc qui nous réduit les pourcentages. Non, ça se verrait là. On n'a rien qui réduit le pourcentage. Donc, on a raté un 92%. Mais on va pouvoir se replanquer. Ok. On va descendre les bois. Pour être sûr d'avoir plein d'actions au prochain tour, on va lancer le quantique de déplacement. Mais on ne va pas se déplacer. On va juste retransmettre les points d'action. Voilà. Et les frangins... On va les faire avancer tranquillement. Il n'y a pas de rush. Allez. C'est un tour. La team est spéciale. Bon, lui est mort. Lui est venu au contact. Par contre, mon gars ne peut pas bouger. La bête de l'année arrive. Alors... Il est temps de tuer lui. Alors, il faut qu'on bouge de 2 et on aura 3 tirs à 2. Ou alors, je vais carrément au contact pour avancer et garder un point de mouvement. Mais je pourrais faire un chargé à 6 aussi. Mais si on se rate, le problème du plasma... Alors, plein de gens me disent, ouais, tu ne charges pas assez avec les plasmas. Le problème, c'est que si jamais je charge et que je tire et que je rate... Je peux rater. J'ai 20% de chance de rater un tir. Par contre, je n'ai aucun pourcent de chance de rater une rafale de 5. Vous comprenez ? Donc, un tir chargé, c'est très très dangereux si vous n'avez pas 100%. Cela dit, on peut quand même augmenter les chances avec un boost global. Donc, on peut aller là et tenter un tir chargé sur la bête. Cela ferait 6. Mais si jamais je ne fais pas un tir chargé et que je fais des rafales et qu'il se met à surchauffer son arme, je vais être dégoûté. Ouais, on va tenter le tir chargé. 1751, ok. C'est passé. Bon, on l'aurait raté, on aurait été vert. Mais ça va. Ça s'est bien passé. Alors là, on va mettre Tadius en Overwatch. Sur la diagonale. Il y a un flammeur au bout. Et on va bouger à fond nos deux bois. Voilà, comme ça au prochain tour, tout le monde sera en groupe. Et on pourra faire une bonne attaque. Deux critiques à 137 et à 126. Et ils continuent à avancer. C'est plus du tout les mêmes mobs. Combien il a, mon devoir ? 600 points de vie, le pyrobor. C'est une blague. Volatile, Explodes. Et Synapse. Synapse, parce qu'il y a une Synapse autour de lui. Ça, c'est le boost. C'est pas la capacité de Synapse. Bon, on va l'allumer. Ça l'a pas tué. Ok. Alors, on va envoyer ce animateur. On va voir par là-bas. Ok. 76, c'est pas mal. Mais on avait one-shot toutes les unités, quasiment, depuis le début qu'on joue Salim. Donc, étonnant que maintenant, on doit faire en plusieurs coups. Avec une arme meilleure, en plus. Par contre, tir libre, il est usé. Allez, les deux frangins, ils peuvent pas faire grand-chose. C'est un peu triste. Pour le moment. Ok. Ils peuvent quand même tuer un petit truc sur la route. Allez. On va monter. Ok, il y a un bien là. Et c'est du corps à corps là-bas. Ok. Volumé lui. On a régénéré une pastille, en plus. Grâce aux flingues. Est-ce que je m'avance ? Allez. Mal tombé. C'est pas grave. On va tout de suite mettre Darkin à côté. Comme ça, on le rattrape pas au prochain. Par contre, on risque de prendre un tir chargé là, s'il a la portée. Et il a... Cryptsy chic. Désactive toutes les capacités actives des Spades Sparine. Hum. Ok. Voyons un peu ses capacités horribles. Avec un peu de chance, lui va couper la vie de son pote. Oh, j'ai bien l'impression que c'est le cas. Il lui a coupé la ligne de vue. Du coup, il n'a pas pu nous faire le tir chargé. Elle est mauvaise. Ok. Alors, Darkin. Psychopathe. Alors, pourquoi Darkin ne peut pas utiliser sa compétence ? Ah, parce que, justement, il y a cri psychique. Toutes les capacités sont bloquées. Ok. Ce qui est un petit peu gênant. Ah, ça affecte... A combien de cases, cette idée ? Ça affecte pas... Sad Times. Ok. Si je me décale, ça devrait être bon. Ouais, mais on ne veut pas se décaler. On va tout balancer. Compétences ou non. Par contre, ça, c'est horrible si jamais ils le mettent sur un Carnifex. Cri psychique sur un Carnifex, tu ne le descends jamais vu qu'il faut que tu utilises les compétences pour booster tout le monde. Et qu'on puisse pas jeter de grenade, c'est pareil. C'est un petit peu gênant. Ok, lui est mort. Lui déroule. Lui est mort. Ok. Cri psychique, fini. Dark, c'est bon. Il laisse de nouveau ses compétences. Salim. On va faire un full mouvement. Si je tombe dans une embuscade, on utilisera le Steampack. Embuscade. Non, ça a l'air cool. Juste un petit là. Hop, on va avancer les retardataires. Un. On va avancer de un. Je me suis bloqué le passage tout seul. Comme un grand. Ok. On va prendre un taquet. Est-ce que ça vaut le coup de faire le Steam ? Ah, limite, pourquoi pas. Deux, et puis on pourra faire un Overwatch, voilà. Sur le gars là-bas, qui ne servira à rien. Il a plus de portée que nous avec son flingue. Donc autant s'avancer. On se mettra en Overwatch plus tard. Essayer de se cacher avec ce truc, mais je ne crois pas trop. Mais au moins, on est caché de nos alliés. Donc on pourra faire une rage noire dès le début. Au prochain tour. Ok. J'ai vu un gros qui s'est planqué derrière là-bas. Alors vous voyez, on met déjà plus de temps à faire la mission. Vu qu'on n'a pas aussi les gars qui ont un gros bonus d'homme. Mais ça devrait aller. On a un bon vieux vétéran. Alors on va se planquer. Pour ne pas se faire cartonner par lui. On aurait dû faire la rage noire avant. On peut quand même la faire. Deux, ça va. Ouais, c'est pas honteux. Puis on va garder comme ça le truc de vengeance. Voilà. Je ne vais pas pouvoir bouger plus par contre. Sinon, on pourrait se faire jeter. Ok, là ça couvre bien. Vous voyez. En fait, c'est le fait que Salimator soit ici. Qui fait cette zone d'ombre. Du coup, c'est une zone de couvert aussi. On va faire un Overwatch ici. On va avancer les armes lourdes. Pour ne pas rater la grosse bête au prochain tour. Darkin. Non, c'est l'Otan là. On a peut-être dû l'envoyer au sud. Faut que... Ouais, non, ça va aller. On fera son boost. Et normalement, on cartonne au prochain tour le dernier. Le dernier gros. Je ne me souviens plus s'il y en avait plus sur la map. Ok. Parfait. On n'a pas de visuel. On va aller voir. Il n'y a pas d'Overwatch pour l'ennemi, heureusement. On va prendre... Le serment. On va prendre les points du prochain tour. Et on va commencer à cartonner les petits. Ça a 600 points de vie, ce truc. Donc, autant tirer sur le gros, indirect. D'ailleurs, avant de faire ça, on va regarder les capacités. 600 points de vie. Lui a 600 points de vie aussi. Explosif. Ok. Alors, on va tirer sur... On va peut-être booster d'abord tout le monde. Avant de faire des tirs et s-rater. Voilà. Là, on n'a pas de visuel. On va avancer de 1. On a un visuel. On va charger le tir. Et ratatata boîte. Ok. Bon. Ce n'était pas hallucinant, mais ce n'était pas mal. On continue à avancer avec Dark. Hop. Le frangin. Non, c'est 7 times, là. 7 times. On pourrait faire un tir chargé. Ou simplement un tir normal, oui. Ça sera mieux. Donc, on n'a que 2 points, de toute façon. Ok. Du coup, cet animateur va charger de l'autre. Parce qu'en fait, personne n'a un visuel sur le flammeur. Donc, je me dis... Il faudrait que je crit. Sinon, ça ne va pas marcher. On va prendre Cher en retour. Aucun crit. Je n'ai déjà utilisé le steam. On va prendre 4 attaques. On va aller là, faire un tir libre. Espérer que ça passe. On a aussi une grenade. Allez, la grenade d'abord. 110. C'est pas mal. Espérons que le tir libre l'achève. J'aurais dû l'achever avec cet animateur, vu qu'il y avait le quantique en place. Mais je pensais qu'à un moment donné, je ferais un crit quand même sur toutes les attaques. Vraiment non. Lothan, il fait un peu l'arrière-garde pour le moment. Il utilise son sort de boost et puis il suit. Mais il ne tue pas beaucoup de gens. On va peut-être le bouger en premier cette fois. Belle bête. Ok. Ok, on va préparer une surprise s'il continue à faire le ninja. Hop. Là, il passera peut-être dans le champ. Et on va rapprocher les bourrins du haut pour essayer de l'attraper. Tadeus. Overwatch aussi. Ah, je crois qu'il n'y a pas de pop sur cette map, c'est ça. Et on avait été surpris. On a déjà utilisé notre tour. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des monstres sur la carte. Mais je crois qu'il y a des renforts qui apparaissent. Ok, Lothan l'a presque vu. Il lui manque rien. Ah oui, mais il ne tire pas, ça va. On va lui donner le kill. Il l'a mérité. On va la grenade. Pourquoi pas. Oh, il l'a raté. 400 XP quand même. Tad, on va avancer de se mettre en Overwatch. Sait-on jamais. Je crois bien qu'il y a des saletés qui traînent derrière ce truc. On va faire un large détour. Pour vérifier s'il y a des mottes derrière. Ok. On entend les bruits, mais simplement on ne les voit pas. D'ailleurs, on va le couvrir avec Sade. Voilà, parfait. Ok, il ne bouge pas tant qu'on ne les voit pas, je pense. Personne derrière. Même pas là. Bongo. Au pire, on a le sainement d'immortalité avec Darkin. Donc, ce n'est pas grave si c'est lui qui fait le scout. Au contraire. Son flingue est vraiment bien. Le machin de l'Iron Hall. Regardez, mais je crois qu'il est à 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc il ne peut pas les attaquer. On va se mettre là en Overwatch. S'il fonce du côté gauche, on pourra le choper. Vous voyez, la portée du Melta est vraiment honteuse. Si la portée était plus longue, il serait complètement atroce comme perso. Mais à portée 4, comme ça, il est vraiment... C'est un chouïa trop court. Alors, plus de méchant. On va utiliser les points du tour d'après. Je crois que c'est bon. On n'a personne d'autre sur la carte. Il casse près. Bon, plutôt simple. La team était un peu bourrine, mais on n'a quand même pas pris un seul taquet. Je veux dire, ce n'est quand même pas ce que j'appelle une mission hard. Hop, petite victoire. Ok, allez. Hop, quelques petits XP. Pas de quoi en faire un plat. Mais on a chopé une grenade d'incendiaire de plus. Les incendiaires sont pratiques. Ils sont cachés et ils vont cramer. Alors, je ne sais pas si ça dure sur plusieurs tours. Je crois qu'on avait vérifié. Je ne suis plus sûr. Peut-être sur deux tours. Mais bon, 42 dégâts, ça va. Ça peut finir tout ce qui est gaunt et tout ça qui ont été touchés. C'est vrai que sur un truc à 600 points de vie, c'est un peu light. Mais c'est que les trucs de base. C'est les incendiaires de base. Les grosses incendiaires qui... S'il y en a des plus haut niveau, j'imagine les dégâts, ça doit être atroce. Alors, hop. Je pense qu'on peut faire une seconde. Vu que là, on a largement le ton. Inondation incendiaire. Alors, voyons un peu la mission. La Kiltim est entrée dans les profondeurs de la base. Elle doit récupérer les nœuds de données et inonder le complexe avec du Promethean. Les Xenogrelons pour leur intrusion. Alors, je crois que c'est un truc où on va sur des points. Et du coup, qu'on avait dérouillé la première fois qu'on l'avait fait. On va aller prendre quelqu'un un peu plus doué en mouvement. On va garder Salimator parce que dans les petits couloirs et dans les bâtiments, il est doué. Avec son truc. On va lui augmenter sa précision. Toujours dans l'optique de lui mettre à 100. Sade, par contre. Il faut vraiment que je lui fasse une séance de farming. Ça ne va pas comme ça. Je vais le reprendre pour du farming la prochaine fois. Ouais, on va le remplacer. On va garder les deux points parce que le Volter, ça va bien quand même. D'ailleurs, pourquoi ? Ouais, j'ai dû inverser eux. On va prendre, par contre, Gilou. Parce que là, on va avoir besoin de mouvement. Et j'aimerais bien avoir un assaut dans les couloirs. Quand même bien pratique. On va garder Thaddeus, ce qui est très bien. Voilà, on va y aller comme ça, juste en remplaçant Gilou pour faire le boulot. Alors, précision. Si on le monte à 100, il aurait 100% à la hache. Il ne raterait plus ses coups de hache. Si on lui augmente de deux fois. Ce qui pourrait être bien, mais... On va vérifier s'il n'a pas des bonus quand même. Il a plus de 10% de chance de contre-attaque. Et les contre-attaques affligent 20% de dégâts supplémentaires. Ça m'embête d'avoir augmenté autant. Il faudrait lui trouver une nouvelle hache. En fait, on a augmenté autant à cause de... À cause du... Comment ça s'appelle ? De son arme, de son pistolet. Parce qu'il n'arrive pas à toucher avec. Mais du coup, à la hache, il est en... Il surpasse le pourcentage nécessaire. D'ailleurs, en pistolet, il y a le Medusa et il y a le Cri du World Wolf. Le Medusa fait 100 fois plus de dégâts. Mais bon, c'est pas un Bolter. Celui-là, il fait quoi en truc ? 40% de salve supplémentaire. 5 volets. 20, 350. Il ne faut pas l'intérêt par rapport à l'autre. Ça, c'est un niveau 4. Ça, c'est un niveau 3. C'est pour ça que c'est mieux. OK. Et lui, il ne chauffe pas. 5 volets. 10 de critique. Il a moins de chance de critique. Et la portée, elle est de 4. Elle est moins bien. En fait, il aurait meilleur temps d'utiliser le plasma. Il ne chauffe pas. Du coup, pas besoin de... De différencier. Ouais, ça crite moins. En fait, non. On va lui laisser le Cri du World Wolf. Parce qu'en fait, Gilou, mine de rien, il utilise une hache qui fait moins de dégâts. Parce qu'elle crite plus. Il utilise une arme qui fait moins de dégâts parce qu'elle crite plus. Donc, c'est vraiment au Cri du World Wolf. Qu'il le joue. Bon, allez, c'est comme ça. Par contre, on va virer ça. Et on va lui mettre peut-être du tanking. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait le boulot. Est-ce que j'aurais vendu un champ d'impédance par erreur ? Regardez-moi ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'équipement. Non, il y avait quelque chose de louche, mais... Ah oui, c'est parce que je ne pouvais pas échanger avec quelqu'un d'autre un objet qui était spécialisé ultramarine ou wolf. Par contre, la grenade, on peut la mettre n'importe où, donc voilà. On va lui mettre deux champs d'impédance. Et un bouclier pour pouvoir... Allez, soyons violents jusqu'au bout. Poule tank. C'est bien la première fois qu'on le met en full tank. Il a sa posture quand il tue un gars. Et la riposte. Ok, allez, c'est parti. Les autres ont leur matos. Darkin, on peut lui monter. Sa précision. 78, c'est pas mal. Et les autres, c'est tout bon. On est parti. Ouais, ça a l'air d'être ça. Non, c'est pas du tout ça. Oh, je crois que c'est pas la bonne. Quoique, si, ça a l'air d'être ça. Oui, 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 c'est bien. C'est bien celle-là. Ok. Donc, dans mon premier run, j'avais foncé comme un gros dingue. On va y aller plus cool, hein. Alors, déjà, regarder dans ce gloire. Ok, il y a un meuble au bout. Ah, je vais se mettre en Overwatch. Pour le premier tour. Ensuite, Darkin peut se déplacer de 20 mètres en Overwatch. Bien que je ne sois pas sûr qu'on ait un visuel suffisamment long en comparaison au tir de lance-flammes. Mais on pourra quand même allumer si jamais il y a autre chose qui arrive. Du coup, c'est la protection de dernière minute. Salimator. On va aller scout avec lui de ce côté. Ok. Voilà, on ne va pas utiliser tout de suite tes capacités. L'OTAN va courir le côté droit. Hop. Portée courte aussi. Et Gilou. Gilou, on pourrait le faire foncer tout seul comme un grand. Mais on peut aussi le mettre en Overwatch, il n'y a pas de raison. Alors, je pense qu'en faisant un Overwatch tout droit, ça devrait fonctionner. Voilà. Parfait. On ne l'aura jamais 600 points. Vous voyez, on le rate à une case. Les dégâts, ce n'est plus les mêmes. On peut voir qu'il nous a ruinés, là, sur le coup. Mais on va se manger. Voilà. Oui, l'OTAN. Non, le Darkin. Hop. Et il y a un gros moumout en face. Allez, tire chargé. Et son frangin va augmenter la précision de tout le monde. Ça, on est sûr à 100% de toucher. Et on a plus de 50% de chance de crit. C'est pas mal. Mais largement insuffisant, quand même. On va avancer, là. Gilou. On va devoir l'envoyer pour le terminer. Mais il a l'air un peu loin, malgré tout. Sinon, on peut envoyer ses animateurs. Alors, si je le mets là, je peux faire une rage noire. Je vais essayer de le voir. Alors, un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, il faut qu'on avance de quatre pour pouvoir faire ce qu'on peut. Ok, allez, c'est parti. Combien on a d'ennemis ? Trois. On va utiliser les points d'action du tour suivant. Ou le steam. On va utiliser le steam pour commencer. Si je me mets ici, ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on aurait tout le monde en visuel ? Non. Évidemment, il y a un mur, là. Bon, c'est pas grave. On va quand même tuer les deux petits, là. On va utiliser le serment. Pourquoi est-ce qu'il a fait deux tirs ? J'ai rappuyé ? Non, j'ai pas rappuyé. Il a fait deux tirs, je sais pas pourquoi. Ok, quatre. Il nous en reste toujours quatre. Ok. On va avancer là. Bon, là on voit pas d'amis. On voit qu'un seul ennemi, c'est dommage. Mais on va faire une rage noire pour un tir gratuit. Et on va le tirer dessus à fond. Espérons le tuer. Parce que si on le tue, ça nous redonne un poids d'action. Je vais pas y arriver. Jilou, peut-être s'il régénère une pastille ou deux. On pourra peut-être lui mettre un petit tir. Ok, il a rien régénéré. On va continuer avec la charge. Juste pour peut-être attirer un tir. Et s'il gagne une pastille, on pourra lui donner un coup. Magnifique. On va lui mettre un coup des tranchants gratuits. Voilà. Je préfère garder un poids d'action sur ces animateurs. Même si, voilà. Juste pour le reculer un petit peu. C'est évite qu'on se fasse trop massacrer. Voilà, pour le coup, on peut aller là. Et le tan. On va essayer de l'installer assez loin tout de suite. Ah, parfait. Parce que là, il va être bloqué là un tour, Salim. Ok, on est good. Bon, le flingue qu'il porte, c'est dommage qu'on puisse pas le mettre sur Gilou. Mais ça a dû être calculé pour pas que tu puisses vraiment trop combêter. Alors, hop. Gilou va en éclaireur. Et il y a une grosse bête. Alors, j'ai deux options. M'avancer là. Pour qu'il soit obligé d'avancer. Mais s'il avance, il sera obligé de me prendre au corps à corps. Donc ça serait pas mal. Comme ça, Gilou pourrait faire des contre-attaques, vu qu'il est spécialiste en riposte. D'un autre côté, s'il avance là et qu'il tire sur Salim. Si on régénère une pastille, on peut aller direct au corps à corps. Ce qui fait qu'on va prendre quatre taquets quand même. Attendez, on va bouger un autre d'abord. Avant de faire des bêtises avec Gilou. On va préparer un overwatch là-bas. On va bloquer ce passage. Ouais, on va l'avancer. Je vais pas le mettre au corps à corps. A part si j'aurais généré une pastille. Là, il va nous taper dessus, c'est pas grave, il va mourir aussi. Ah, ça devrait tenir. Je pense. Par contre, il faut qu'il riposte. Et il vient d'ouvrir une ligne de vue pour un autre là-bas. Ça va faire mal, ça. Allez, esquive. Tu viens de tuer quelqu'un, tu peux esquiver. Il a pris zéro. Il a pris 24. Il a raté. Il a pas riposté sur les trois fois. 50% ? Non mais sérieusement. Trois attaques, 50% de chance de riposté. Tu ripostes pas. Ah, c'est pas sérieux. Allez, on va avancer à fond l'OTAN. Hop, tout ça, on prend un tour d'avance. Salim. Pfff. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose avec son pistolet à bouchons. On va avancer Taddeus. Alors en fait, j'ai pas envie de commencer par les attaques au corps à corps. J'ai pas envie non plus d'être bloqué pour les autres. Ok, on peut envoyer Darkin là-bas. Là, on peut faire un tir. On peut pas faire un tir, on n'a pas de visuel. Là, on peut le faire, mais c'est un tir libre. On pourrait utiliser l'incendie aussi, mais pas avec notre allié au contact. Il fait trop mal, lui. Il lui a ruiné la moitié de sa barre, quoi. Mon dieu. Ok. Alors toi, tu vas poser la bombe ou je ne sais quoi. Ok. Et rejoindre. Ok, bon, vas-y, Lou est tout seul. Alors, du coup, ça va être... On pourrait se reculer et le flinguer au pistolet. Ouais, on peut reculer de l'un. Éviter les contre-attaques. Lancer la grenade incendiaire. Puis le défoncer au cri du first wolf à plus 40% de taquet. Ça évite les contre-attaques. Comme ça, on prend moins. Et si on n'arrive pas à le tuer, on le chargera. Voilà. Genre là, on l'a raté. Et on a toujours la charge. Et on peut aller le finir. Il ne pourra pas riposter s'il est mort. On est d'accord. Hop. On l'a raté. Alors, je ne crois pas que Jilou fasse des critiques à 700. C'est avec la hache. Mais il fait facilement du 500, je pense. Alors. Pas de visuel. Toujours pas de visuel. On va scout. Ah ok, un visuel. On va se cacher. Juste là, c'est pas bien. Ok, on va envoyer Darkin de l'autre côté. Juste peut-être faire un overwatch. Ou alors, je le mets carrément devant. Et je le mets en serment d'immortalité. Pour attirer tous les tirs. Ouais, on fera ça s'il n'y a plus d'options. Je vais essayer de voir avec Salimator d'abord. Si je le mets là, on peut faire une rage noire. Mais comment on s'échappe après ? On ne pourra pas s'échapper. Ouais, peut-être non. Oh là, on est safe. Gilou. On peut simplement le flinguer. On a tout raté. Oh, magnifique. Oh là là, ce qui est mauvais au pistolet. Ok. Et on va faire un overwatch avec Tadélis. Qui lui, doit avoir 100% en overwatch ici. Là, on est bon. On va mettre Darkin ici. Darkin ne voit personne. Donc je me dis que pas besoin de faire le serment tout de suite. On va attendre que ce soit plus dangereux. Voilà, alors il va prendre deux coups de griffes. Ouch. 36. Et 37. Ok. On va se vanger avec le frangin. Bruder, pourquoi est-ce qu'on est là ? En ce secteur de l'Astolact- Et pourquoi la Death Watch est tout emprimé avec cette partie de la galaxie ? Oh ! Je ne sais pas pourquoi, bruder. Mais opérimais notre responsabilité plus bien qu'on puisse. Je pense. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce que l'Inquisition a-t-il de ce secteur ? On l'a raté de rien, quel dommage ! Voilà, on a été obligé de le truc, et vous voyez, lui a fait deux fois plus de critiques, Darkin. C'est dommage, parce que les 250, là, il a que 600 points de vie le machin, on aurait dû le filmer normalement. Ok, Salimator va devoir tuer l'autre en solo. Donc ça va être... Tire à 76. 67. Faut qu'il crit, un 2t4. C'est peut-être son arme qui n'est pas faite pour crit. Bon, si je vois qu'on n'arrive pas à apporter de kill, je ferais peut-être une rage noire. Euh, ouais, non, peut-être pas. Je ferais peut-être simplement un retrait. Voilà. Ça, il sera obligé d'avancer pour tirer sur nos potes, mais on peut toujours envoyer Gilou l'achever, parce qu'il serait moins toxique. Ah, il ne l'a pas achevé. Mais il n'a pas déclenché sa riposte. Euh, on va faire la charge. Quoique non, on va faire l'attaque gratuite. Alors, 499, ça a crit. Je vous ai dit, à peu près 500. On va faire la charge, au cas où on régénère des plastilles pour aller tuer le Gaunt là-bas. On en a régénéré une. Il faut en régénérer de nouveau une pour pouvoir attaquer. Ah non, on aurait été au contact, mais on n'aurait pas attaqué. Ok, tant pis. Et Tad. Bah Tad, il continue à couvrir ce côté. D'un éventuel débordement. Par contre, on va prendre 4 attaques là-haut. Voilà, bon. Au moins, il n'y a pas de doute, Darkin. Dès qu'il est en souci, il utilise son serment. On va nettoyer avec le Fondin. Hop. On est good. Darkin, c'est un Overwatch qu'on va préparer. Voilà, il couvre toute la ligne. Gilou peut quand même aller activer le machin. Voilà, et là, c'est le dernier, je crois. Oh non, on stop le copyright. Oh stop. Ok, on va le mettre là. Comme ça, il ne gâche pas la vue de l'Overwatch. Sel, il ne peut pas bouger ce tour. Il a utilisé déjà son tour en complet. Tadeus continue à avancer en Overwatch. Il couvre le côté gauche. Et on ira regarder dans ce couloir si jamais on ne voit pas plus loin. D'ailleurs, on voit la ligne de vue. C'est où c'est éclairé. La ligne de vue va jusqu'au bout, mais la portée, vous voyez, c'est jusqu'au trait violet. Donc, c'est bien ça la différence entre la visée et le... Enfin, entre les deux actions, tir libre et tir normal. Hop. Alors, est-ce qu'on lui envoie un soutien là-bas ? Ouais. Ici, il y a deux couloirs, on va mettre deux Marines. Hop. Et de ce côté-là, Gilou va y aller, donc pas besoin de garder l'Overwatch. On va juste avancer. Voilà. Ok. Tant que ça gagne, on joue. Ok. Deux attaques gratuites. On peut lui en mettre quatre. Eh ben, c'est parti. 100. Il faut crit au moins une fois pour le tuer. Il ne faut pas qu'on se prenne trop les postes. 103. Voilà. Ok. Il n'a pas riposté. On va charger. Il faut qu'on crit. 50% quand même. Je veux dire, ce n'est pas... Je ne prends pas énormément de risques. On va se planquer parce que là, c'est un tireur. Mais on a le bonus d'esquive. Chaque victime avec une arme de mêlée ajoute plus 10% d'esquive. Donc, on a plus 10. Mais si on en tue de 3, j'aimerais bien voir si ça augmente. Ok. Là, je crois que c'est bon. Bonne tour. Ok, il est venu au contact. Et il nous rate. Par contre, on voit vite la différence. Même avec les deux champs d'impédance, Gilo en casse moins que les autres parce qu'il n'a pas de compétences liées. Par contre, quand il tue et qu'il augmente son esquive, il ne prend carrément pas les dégâts de temps en temps. Donc, ça se ressent quand même. Alors, on va avancer de 3. Ou pas du tout. On va faire un tire libre. On a tué lui et on a bien entamé l'autre. On va se reculer. Parce que lui explose. On va lui lancer une incendiaire. Et on va se décaler. Parce qu'on a quelqu'un d'autre qui peut l'achever. On ne va pas l'achever du tout. Ok, complètement raté. Et puis, de toute façon, 100 points de vie. Si j'écrite, ça pourrait le tuer. Mais si je fais une rage noire, je ferai plus de dégâts à mon pote. Cela dit, 207. Est-ce qu'on va pouvoir encaisser 3 coups de lance-flamme ? J'ai bien peur qu'il nous tue, là. Eh bien, espérons que non. Ah, Gilou, il n'a même pas one-shot le code. Ok, il y en a un autre, là. Et on n'a pas régénéré de pastille. Dommage, on aurait pu lui sauter dessus. Ok. Ok, ça va être séquence. On dérouille, là. Alors, Gilou n'a pas de... Il encaissera, Gilou. Il n'y a pas de soucis. Mais ici, on n'a pas de truc pour encaisser. 57, 69. Ouais, même boosté, on ne pourra pas le tuer. On va passer. Et on va voir si le lance-flamme nous tue. Oh, je suis bête. On le tuait, en fait, avec la rage noire. Avec la rage noire, ça passait parce qu'il brûlait avec la grenade incendiaire. Dommage. Bon, Stadia, il a avancé. Il va nous faire une attaque de moins. C'est possible que ça suffise pour qu'on ne pas le part. Trop cher. Ça va, Peppère. On va le tuer avec ses animateurs. Il s'est mis au contact pour qu'on prenne les dégâts. Mais on s'en fout. Parce qu'on est des gros bruns, nous aussi. Hop. On avance là. Et on va utiliser... J'ai peur qu'on voit notre ami, là-bas. Voilà, là, on ne le voit plus. On va faire la rage noire. Rater. On va prendre les points d'action du prochain tour. Voilà. Et, petit overwatch. Magie de ouf. Attaque gratuite. On va commencer à arrêter de rater. Et on va aller à l'objectif. Une fois que... On va déplacer tout le monde. Hop. Et c'est rien. On va aller. Ok. On a gagné une attaque gratuite. Allez, c'est parti. 95. Décidément, 50% de crit. Il va nous tuer. Heureusement, il n'a pas riposté, mais... Hop. On pose le bordel. Et c'est gagné. Ok. Je m'étais attendu à ce qu'il y ait un tour à passer, mais non. Tout va bien. Bon, gilou, 3000 XP. Bon, voilà. On a plutôt les séances de farm pour ça. Un infus, renus, pistol. Bon, voilà. Pour le moment, on fait les missions correctes. Assez simple. On va commencer à tomber sur les grosses bientôt. Alors, je ne sais plus quand on voit notre premier carnifex, mais je crois que c'est un nom bien particulier qu'on verra. Ça doit être la quatrième d'une mission. Donc, on va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501